Donc Langenberg, c'est un terroir de granit, de granit décomposé, qu'on appelle granit de Tannullkirch. C'est un terroir qui est plein sud, qui est extrêmement chaleureux, et qui pour autant fait des vins plutôt cristallins, plutôt des vins où la salinité fait quelque part la signature et l'empreinte du lieu. Alors sur ce millésime 2017, on est sur un millésime qui a été sec tout au long de l'année, sachant qu'ici Langenberg, on est sur les granites, donc on est déjà sur des sols qui sont assez séchants, qui n'ont pas forcément de grains de réserve en eau. Par contre, ça a un intérêt majeur, c'est qu'ici la vigne est obligée, quoi qu'il arrive et dans tous les millésimes, de pousser les racines vers le fond, pour aller chercher les réserves en eau qui sont en dessous. Et donc finalement, une année comme 2017, ça se passe relativement bien, puisque c'est une année qui est régulière et qui sèche un petit peu toute l'année. Donc ça fait un vin tout en élégance, ça fait un vin en équilibre, ça ne fait pas un vin qui est dans l'extrême, on n'est pas dans l'extrême de droiture, on n'est pas non plus dans le gras et l'opulence, on est sur un vin qui est tout en ciselé, tout en précision, où, comme un peu à l'habitude, c'est quand même les salés qui font vraiment la fin de bouche. Toujours à noter aussi que Langenberg, c'est peut-être le vin le plus printanier, quelque part, de ce qu'on produit, avec ses granites qui sont un peu plus dansants, un peu plus joyeux, un peu plus exubérants, j'ai envie de dire. Voilà, et donc sur ce millésime 2017, on a cette longueur, cette matière, ce salé, mais tout en élégance. Et donc, quelque part, pour moi, sur les granites, c'est peut-être les millésimes d'équilibre qui sont certainement les plus intéressants et qui se dévoileront à travers le temps. Voilà, ça termine ces sucres gentiment, je pense qu'on sera à fin prêt pour cet été.